alors oui je vais jouer je vais jouer ça va être bien c'est ce que tu peux faire oui oui totalement oui toute façon là c'est le mode c'est le mode réflexion ouais toute façon pour l'instant on passe on parce que non c'est si on doit retourner voir merdi ou si ça va aller peut-être ah oui merdi oui j'ai cru que tu allais dire merl adorable j'allais dire ouais peut-être que le merl adorable merl adorable bah elle est adorable mais c'est à peu près tout ouais je pense qu'on pourra retourner voir merdi bon je sais pas combien on en a utilisé dans le donjon mais même moi en fait elle est venue pendant la ligue ah oui c'est vrai du coup j'en ai utilisé plein ah c'est le lip édition surprise que cache le donjon au 100 étages alerte à la créature mystérieuse les échos de por la canaille tôt ce matin nous avons reçu un rapport selon laquelle une créature mystérieuse aurait élu domicile dans les triffons du donjon au 100 étages comme si la rumeur d'un dragon là dedans ne suffisait pas d'après un témoin oculaire cette chose ressemblerait plus ou moins à une créature éteinte depuis longtemps si vous la rencontrez n'hésitez pas à tout nous raconter lors de la réaction un conseil à la destination de tous nos braves éclateurs qui désireraient se mesurer au donjon des 100 étages il est essentiel de parfaitement se préparer à la rédaction on est de tout coeur avec vous et un message pour tous les enfants qui liraient ceci le donjon au 100 étages c'est dangereux ne vous en approchez pas la rédaction décline toute responsabilité en cas d'incident et ben c'est parfait on allait justement y aller on va cuisiner un magnifique petit plat et créatures éteintes on va croiser un waka zombie en dessous là ça va être bien le waka énervé un tyrannosaure très très bien si c'est dangereux pour les enfants darkman devrait pas y aller alors ouais voilà tu vois d'ipc d'ipf on est bien mais on change pas d'avis en tout cas voilà si savez vous ça vous avez amusé de nous voir descendre la tour ya hier bas du coup on recommence quoi on n'allait pas faire les mini-jeux de piante au nez c'est vrai que j'avais dit je pensais qu'on les ferait hier mais moi j'ai oublié personnellement mais sur le coup j'ai oublié effectivement ah donc c'était le pas il fallait le faire après le premier champion des arènes combattant loyal il n'est pas monté sur le ring depuis longtemps mais toujours aussi fort s'il change de posture ça signifie qu'il va changer d'attaque alors qu'on regarde son vrai nom est banalité et il est le petit frère de ses notés oui alors oui c'est vrai que alors cette fois on va faire le donjon sans étage en sauvegardant il le passe mais ça se trouve il peut direct nous emmener au centième étage un ou deux raccourcis dans le donjon d'accord après on a beaucoup d'argent peut-être qu'on peut ce qui ça peut nous et d'économiser quelques instants de façon je me disais qu'on pouvait éventuellement ce clip cette fois ci si jamais il ya le passeur c'est le numéro 133 le bas sera évolé est ce que les mini jeux compte dans le 100% non au regard il ya le marchand il ya le passeur je suis marchand ambulant celui qu'on n'a jamais vu alors je peux t'offrir tout ça qu'est ce que tu veux regardez moi les riz 650 le gars 650 le gars il fait plaisir un passeur je connais un ou deux raccourcis pour quelques pièces je peux t'épargner bien du souci à l'accord donc on peut on peut skip cinq étages ou est ce qu'on veut utiliser tout notre argent et tenter notre chance on n'a que ça à faire besoin d'argent donc je savais pas qu'on pouvait avoir des passeurs ici bah moi non plus je pensais que c'était que dans les dans les salles normales par contre c'est moi qui vais faire du coup les donjons finaux à les étages finaux attention je vais utiliser le champi oh non je pensais que tu disais que tu allais utiliser ton truc de vol regarde un ennemi avec un champi vie on a une place dans l'avant il va pas le manger si tu le laisse à bassy va le manger si je pas dit non je sais pas on va voir ce truc va le donner à son ami ouais peut-être moyen ouah c'est tellement jamais arrivé ça oh la 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 il a rien fait c'est bon tu peux le finir du coup maintenant parce que c'est encore il ne mange ouais non il l'a donné à son ami ouais il fallait toucher à personne c'est vrai c'est vrai c'est vrai en termes de pf voilà c'était ça c'était coupé claré oui norme en fait coupé qu'il a tout fait en fait d'accord très bien je me disais je vais faire coupé plus multi bon mais non non coupé qu'il a dit voilà ça c'est bec de corbeau non je suis un coup pas bon bah mais c'est pas grave nous avons gagné un superbe niveau enfin alors qu'est ce que tu veux monter de bon j'hésite j'hésite parce que je me dis que les pf c'est bien pour la descente ouais et les pb c'est bien pour qu'on arrête de s'amuser à changer de botte sans arrêt oui donc et toi qu'est ce que tu en penses alors franchement j'avoue que comme bah je ne sais pas ce qu'on va affronter j'avoue que je n'ai aucune idée est ce qu'on a besoin de pf est ce qu'on a besoin de pv j'en sais rien en fait avec un peu de chance on va regagner un niveau parce que là on voudrait trois points pour quoi pour rééquiper des trucs anti feu en vérité adrénaline machin en vérité j'allais dire c'est pas si mal de reprendre des pv parce qu'on a gagné un badge défense on pourrait équiper ah j'ai même pas vu bah vas-y enfin pour le boss tout du monde oui parce que ça bon là on en a pas vraiment besoin ah non oui les pf j'avais dit c'est uniquement pour la descente mario qui non non mario ne laissera pas traîner un champignon par terre il deviendrait un champi séché sinon voilà mario a fait ce conche conche miam miam delicious et donc du coup c'est bon le marchand waouh le marchand je suis marchand regardez je vends 900 là 900 le ultra champignon franchement c'est donné c'est quoi on est à l'étage 86 déjà c'est ce qu'on est tu vends des trucs trop cher alors à tonnerre qu'est ce que tu voudrais monter dans paper mario entre à trois stats les points de coeur les points fleurs ou les pb sont des badges qui permettent d'être équipé bon bah on a dit les pb bah oui parce que pb tu sais à quoi ça ressemble oui bah oui pb son truc préféré pâté boeuf il ya un champignon c'est important un petit champignon séché mais c'est pf ça serait quel type de placer du tout le temps il m'a fait perdre des îles oui j'avais j'avais même pas vu que tu vas faire la technique astro blitz on a encore le temps de la recharger cette barre bon astro blitz mais ta façon merlée elle va venir elle va doubler les points d'expérience alors j'avoue là où le pp cp est ce que ça serait va j'avoue que le point de chicane et la pâte et chicane et à pâte et fiche c'est facile mais je sais pas s'il ya des ailes ou pas il ya canard ah oui bah oui pâté canard évidemment a évidemment pâté canard en plus la tonnerre c'est un mec oui ce n'est plus là qui tient ça a de la défense ça n'a pas de défense t'inquiète un peu tu peux sauter dessus pour ça c'est un petit truc tranquille à c'est dommage bas c'est pas si attend tu peux peut-être la tuer quand même en sautant dessus en fait oui j'allais dire c'est peut-être pas gênant un seul toupie ou un seul normal je pense que c'est bon après faut que je réussisse ben là si tu veux gagner tu es obligé de faire un petit bisou et ensuite un seul coup qui je crois ah ouais là c'est le moment d'être d'être fort t'as raté ton attaque je t'envoie un marteau et j'ai pas gentil même si yoshi fait pas 14 bon allez la tonnerre là on est sérieux non je vais faire top je rigole peut pas ta forme machin bon bref c'est bon joué bien joué tout va bien alors là c'est le moment de faire des choix esthétique est ce que tu préfères avoir 30 ou 20 parce que comme ça c'est plus joli dans l'interface ah j'avoue ou est-ce que tu préfères être à 93 qui est un nombre cher à ton coeur j'avoue 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 mais mario mais mario va te répondre je suis né dans les années 93 tu es obligé de voter ah j'avoue j'avoue ouais non 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 plus ça fait 25 ça fait 5 5 tu vois c'est mieux c'est mieux c'est mieux que d'avoir un 05 bon bon c'est l'heure de réfléchir donc du coup tu as on avait un oui la chauve on avait ramené la chocote donc nous on veut enlever le vide poche du coup tu gardes classification tu penses en vérité j'ai du mal je pense je pense pas parce que ça voudrait dire qu'aucun de tes partenaires fait des trucs ouais je pense en vérité je pense même que boucher à pique pour la même raison ouais je pense que c'est un combat où tout le monde pourra un peu il ouais voilà je pense que multi monte en a pas besoin non plus c'est quoi à multi bon tu sais pas c'est quoi que j'envoie garde tout un groupe garde lourd on sait jamais on sait jamais où là il nous reste 7 et quand même pas mal en soi moi j'aime bien venard paix c'est rigolo ouais j'aime bien les coeurs joyeux aussi voilà ça augmente juste les chances d'en avoir des coeurs de la défense partenaire c'est vrai on devrait peut-être juste faire ça bon on croit en nous c'est bon ouais allez on est chaud là au pire t'as pas envie de redescendre 50 étages ah tu vois je pouvais me changer ici donc je peux peut-être analyser un petit zl peut-être nous méni mario on y arrivait on atteint l'étage le plus bas du donjon sans étage c'est incroyable ok donc notre ennemi ne sera probablement pas un dragon je pense qu'il est peut-être caché d'ailleurs puis alors ils vont tout casser allez on se jette dans la mêlée passé tu peux lui parler c'est le boss waka c'est le boss boss waka incroyable une créature très rare quasi impossible à rencontrer lui frapper sur la tête fait tomber une bosse waka tu peux manger ou revendre à prix d'or cela dit au risque de me répéter c'est une créature rare et est ce que c'est bien de frapper les créatures rares je ne crois pas non bah je me dis qu'il va faire le combat je sais pas au contraire si tu le frappes qui fait le combat mon waka t'as du drôlement rouler ta bosse pour arriver jusqu'à moi on est un peu les trois ici ça manque de luminosité mais au moins on est au calme parfait pour se reposer tu peux avoir l'initiative ou pas tu es venu pour jouer avec moi eh ben c'est parti pif paf pouf oh la 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 boss waka c'est un ennemi c'est un waka une créature rare que tu trouveras de puissance que tu trouveras sur les trop atroces et c'est max en 8 puissance 10 défendant je m'attendais pas du tout à en trouver un ici en fait lorsqu'il se fait attaquer il lâche une bosse waka il utilise ensuite pour lancer une attaque puissante en gros faut l'attaquer le moins de fois possible pour qu'il ne lâche pas de boss waka si on m'avait dit un jour que j'allais me battre contre un waka je me demande à quoi il peut bien penser mais j'imagine que c'est le joueur d'adversaire qu'il vaut mieux ne pas être en colère et les membres de l'avant attend moi je comprends pas je dois pas le frapper mais je dois le frapper avant qu'il me frappe c'est pas clair gommeli du coup attend attend parce que du coup ça veut dire que le genre darkma là c'est fini c'est terrible il faut surtout pas utiliser darkma je sais pas du tout si carmina elle vole l'objet ou si l'objet il est sur le côté en fait il a l'air d'être sur le côté je pense en fait à mon avis il va te jeter la bosse waka dessus et ça fait 10 du coup là je dirais que le meilleur personnage les bombardes viviane peut-être viviane peut brûler bon on va quand même faire des super pêche ouais avec de l'est avec de la chance ça fait de l'effet bon ça c'est que cette espèce est en voie d'extinction c'est parce que c'est parce qu'ils sont là partout ah ouais ah ouais le jeu papa on vient je joue contre toi là bon alors qu'est ce qu'il va faire debout 108 pc sous terre ce vaca doit être un combat aspiré tomber 108 c'est un vrai truc aussi du coup c'est pour ça j'essaie de contrer ça m'a fait 5 d'accord elle est confuse non elle aurait plus je pense ok donc comme on avait de la défense on a on n'a pas eu mal coup caché donc je planque toi bien mario vite alors qu'il brûle donc ok bon est ce que du coup il vaut mieux que je les attaques un une fois par tour pour pas qu'ils aient des voies soit qu'à partout bofois cas où est ce que justement test test sont voulu profiter un peu de mario aussi je crois enfin du bout ce que je veux dire ouais donc à et là il y en a une rouge oui donc pas de dama pas de dama ce combat à donc il la manche donc tout ce que j'ai fait n'a servi à rien tu as fait plus mal quand même à la brûlure fait des boss waka à d'accord donc il ne faut pas non plus il faut pas utiliser non plus le feu de lyon d'accord très bien très bien très bien bon bah bombarde je sais pas si mon étoile filante ça détruit les boss waka ou si elles sont hors terrain tu peux essayer je sais même pas si je peux faire ça va vas-y il a l'air lui contrairement à c'est un petit bon an il craint il craint pas ça on a peut-être dû prendre viviane et me faire un cache cache d'un côté si je la banne en fait je veux dire si je l'attaque il fait pas des boss waka partout mais il en utilise qu'une il a l'air d'en utiliser qu'une est celle de droite non on va se faire dégommer par les boss vous voyez vous qu'il a tout filé la fameuse bon bah voilà bon bah finalement ce qui fait si peur que ça une bruine attend faut faire un super pêche avant quoique mario il fait plus mal peut-être oui mais bah ouais mais autant faire quand même le super pêche enfin que voilà ça ça durera le même nombre de tours moi je comprends pas tu peux en vérité darkma il est très très bien tu fais que boost pendant pendant quatre tours et après avec un super pêche et après tu attaques il one shot y'a pas de problème oui je suis en train de me demander si bon bart c'est vraiment une bonne chose mais ça serait pas bien moi on fait une bombe 1 oui oui il ne brûle pas et est obligé de faire un style tu vois il n'y a pas besoin d'un manger à bon bart j'avoue j'avoue ça va il les jette de démanger oh j'ai cru que je l'avais fait trop tôt parce que les objets sont par terre ils sont pas ils sont pas sur lui donc je me dis que même carmina pourrait pas aller voler attend temps temps dans le bas casse ton meilleur partenaire alors là je pense qu'il voulait il en voulait à tout aller là il s'est dit il ya quelqu'un qui est parce que en fait il faut qu'on se rende compte qu'on a plein de badges défense aussi je pense que les boss waka ça fait mal ouah une bosse waka en or j'ai perdu on s'est bien amusé hésite pas repasser me voir à l'occasion tu allais dire un truc j'allais dire bah en fait il ya surtout le fait que faut s'attendre aussi est ce qu'on doit descendre cette ce truc deux fois donc si c'est beaucoup trop difficile t'es en mode bon ok ça me suit une boss waka provenant d'un waka mais elle ne se mange pas ah c'est c'est mon c'est mon badge de vous avez vous avez gagné ah bah oui c'est comme d'art d'octe en fait ouais attend c'est moi où on dirait que ça dit tout le temps que le trophée il est nouveau ah non mais non c'est la forme d'un match si je me suis fait avoir au début et je me suis dit attend mario on est arrivé on atteint l'étage c'est incroyable je me disais ils vont peut-être dire un truc sur ce qui vient de se passer non c'est pas grave c'est classique rien à dire tout est normal bah c'était rigolo comme comme combat félicitations vous avez demandé à gouméli de vous décrire absolument tous les ennemis votre carnet d'indicres gorge sauf la fusée la horde de fusil aussi votre carnet d'indicres gorge à présent d'informations précieuses et de rago passionnant alors pour la défense du du coup de fusil c'était pas un vrai monstre dans le jeu précédent oui donc on ne savait donc du coup on s'est jamais dit qu'il fallait un tic effectivement vos efforts m'arrêtent d'être récompensés il est donc tout naturel de vous que nous fassions parvenir le trophée indique vous le trouverez dans vos objets clés n'hésitez pas à le montrer à tous vos amis ce serait vous vanté allons vous en avez parfaitement le droit et enfin félicitations vous avez obtenu absolument toutes les recettes les badges et rempli votre carnet d'indic chapeau vraiment rendez vous sur la grand place du port la canaille une récompense vous y attend et pas des moindres un style et on va y aller avec ouélie parce que c'est grâce à elle si on en est là donc on va voir notre super trophée indique c'est pour goûmélie celui-là moi j'aime beaucoup notre trophée de de boss waka en or parce que je trouve qu'il est très beau franchement il est très bien très bien du coup il est plus allé trop atroce bah normalement non parce que une fois par l'heure normalement si on le tape huit fois même si j'ai l'impression que tu as tapé mon nom non je sais pas parce que j'ai là je les tapais trois fois sachant qu'on avait trois beaux soit cas dans notre inventaire et que moi j'en ai cuisiné au moins deux à 8 on est sûrement à 8 une fois qu'on a tapé huit fois il disparaît dans le jeu normal et on peut pas avoir plus de huit boss waka en fait dans le jeu du coup si on n'indique presque aucun ennemi la poubelle de chez gumstein permet quand même de gagner le trophée non en fait si tu indiques aucun ennemi en fait seulement les boss et des ennemis qui ne sont plus trouvables en fait c'est les ennemis unique qui au qui finissent dans la poubelle dans la troubelle mais en revanche par exemple si tu n'as jamais indique gold hawk bah tu dois remontre refaire tout le colisée pour indique gold pour avoir le trop il ya l'air plus facile qu'oxy croque alors que tu as plus d'ex pour l'affronter bah après je me dis que c'est un combat rigolo en fait aussi faut le voir comme ça on c'est un badge waouh enfin c'est un trophée la médaille d'or grand mario doré le fameux mario d'or tout 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 j'avoue que là je suis doré qu'est ce qui se passe si je mets tous mes badges de couleurs tu deviens pitch d'or rose ah non on voit en dessous un filtre en fait un petit filtre violet donc ça dépend est ce que tu veux être vraiment jaune 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 d'accord ok ok très bien le remake de super mario bros 2 est confirmé oui là ouais ouais clairement mario d'or ou mario réveillé moi je préfère pitch d'or rose assez c'est presque triste que nos chers alliés n'ont pas c'est vrai alors que bah ecumélie elle a elle a fait au moins un tiers du travail c'est vrai ça et je dis au moins en tout cas c'est j'aime beaucoup quand les jeux ils te confirment que tu as fini ton jeu et c'est vrai du coup là je suis content de me dire ah bah c'est bon on a fini ah bon on a même fait des trucs annexes complètement annexes genre parler aux gars dans le souterrain là ah oui non on n'a pas fini sinon oui tiens c'est ton moment de briller ah bah là je brille ah bah oui clairement j'allais dire oui on n'a pas on n'a pas on n'a pas tout fini on n'a pas fait le casino là après goal au qu'on a goal gonzalez mais bref voilà tu peux continuer de dire t'aimes bien quand les jeux oui parce que ça c'est souvent un truc que je me dis comment on récompense un joueur qui l'a qui a terminé son jeu et à la fois tu peux pas lui donner un truc qu'il pourra jamais utiliser parce qu'il a fini son jeu en fait du coup bah un skin c'est bien oh là là tu n'as pas le droit d'entrer ici quoi tu veux que je te parle de moi je suis la boue en charge du casino je sais tout sur cet endroit alors si tu as des questions n'hésite pas que je te dise des choses plus personnelles bon soit j'ai 18 ans j'aime les champignes miel et le reste ses secrets si tu obtiens un super résultat dans les mini jeux je t'en dirai un peu plus ou ni une jeune boue elle s'occupe de la caisse du casino piante au nez sa soeur bouni s'occupe de la boutique voisine elle attire beaucoup de clients bon bref mario cette carte sur une carte membre je vais te dire à quel mini jeu ça te donne le droit d'échouer tu peux maintenant désormais au jeu mode papier alors jeu mode avion au papier mode rouleau mode bateau voilà on peut montrer alors il faut acheter il faut payer dix pianties pour chaque chaque mini jeu mais donc le but bas c'est soit d'aller voilà pour le mode papier le but c'est de faire le mini jeu en mode papier et d'aller le plus loin possible pour gagner un maximum de pianties ouais allez mario en c'est un avion doré en plus tu as vu ça avait en fait tout était calculé pour qu'on utilise le machin ah oui faut que tu tombes sur un plus simple à vous je ne sais pas comment je suis pas mal mais c'est sûr que le mode rouleau il a l'air super fait vous dit que l'est je les joueurs ont je l'ai déjà fait plein de fois ce jeu consiste à passer en mode papier avec zr pour éviter les rafales jusqu'à l'arrivée passe en mode papier dès que les hélices pivotent et que le vent se met à souffler ne te laisse pas emporter si tu tombes ta chute sera jugée comme un arbre bon ta récompense en pianties sera proportionnelle à ta place dans le classement plus vite tu atteindras l'arrivée plus tu obtiendras le point bonus alors ne traîne pas il faut payer dix pianties parfait alors lui je m'en souviens pas visiblement va falloir jouer avec tes réflexes ou bon espérons que ça ça passe en fait c'est des jeux par rapport à tes malédictions oui c'est ça regardez il ya même luigi qui est là incroyable il ya même celui qui nous a donné des informations du coup tout le monde sait faire de la papierisation ou c'est justement mario il triche parce que c'est le seul à savoir le faire j'avoue qui sait on ne sait pas mais ils attendent en fait j'en avoue que j'en sais rien je me souviens plus de tout à 2 1 vas-y mario on peut sauter ah oui ce papier lise sur le côté ils sont très très forts dernière ligne droite il ya couplines et les deuxièmes couplines incroyables incroyables allez c'est à moi de jouer on se donne plein de pièces ça va ça va mais c'est quand même assez long à faire du coup que le mois de rouleau est très très rapide à faire tout il est très très bien moi j'ai pas trouvé ça si l'on le porte au papier ouais mais je trouve vraiment que le coup après le mode rouleau il est trop fun bravo tu as bien joué allez c'est parti pour le mode rouleau il faut payer 10 pianties vas-y parfait par ici s'il te plaît à plus tard bon j'espère que ça va aller franco aussi allez j'avoue on aurait pu on aurait pu faire une prédiction la super course qui n'emporte entre luigi couplines 3 2 1 c'est parti regardez elle roule d'une main de maître on est gourmand on est là pour ça je veux faire le record non je rigole ce que tu l'auras pas je pense aussi un mince pas d'hésitation on reste sur nos positions qui t'a perdu temps autant ramasser les pièces bataille est en plus beau mieux vaut mieux vaut mieux attendre que de perdre vous tomber dans l'huile parce que si tu tombes dans l'huile tu perds du client oui c'est le passage difficile voilà c'est bon à bravo on y va et c'est bon tout va bien bien joué mario ah oui ça donne à peu près le même nom ça va ça va puis ça va beaucoup plus vite je trouve bah c'est aussi plus fun de toute façon alors le jeu du mode bateau ce jeu consiste à passer en mode bateau et à rallier l'arrivée le plus vite possible tu avances automatiquement alors ralentis en inclinant elle dans la direction opposée à celle que tu suis au deuxième tour le courant accélère alors tiens bien la barre plus vite tu y atteindras l'arrivée et plus tu gagneras des piantilles heurte un obstacle et tu perds des piantilles j'ai une minute et demie pour rallier l'arrivée sinon c'est game over bref soit prudent mais pas lent faut payer des piantilles game over mais je n'ai pas sauvegardé dommage parfait oh là là il est magnifique regardez notre bateau doré j'avoue pas mal pas mal moi ça me fait penser à spirit tracks ou au phantom anglas où on a nos bateaux dorés nos trains dorés ah bah c'est pareil c'est pour le 100% 3,2,1 c'est parti allez évite d'une main de maître on esquive on esquive hop 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 attend faut que j'aille par là je crois hop 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 on évite les obstacles sinon c'est game over ils ont dit wow wow ouf il a la tournade qui te poursuit là genre ouais 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 j'fais mon petit dash là Ça esquive, c'est beau Allez Deuxième tour, plus vite Oh mince J'aime bien parce que j'appuie devant Alors que justement ça ne sert à rien C'est le réflexe Ouais ça va, je crois que Tornad c'est pas des Oh mince Ce n'est pas des obstacles Alors j'ai envie de, est-ce que tu l'as touché ? Est-ce qu'il va te le compter ? Nouveau record, est-ce que j'ai touché trois obstacles ? Oui Ah oui d'accord, ok Et voilà, nouveau record Je suis première, yeah Quel talent Mais bon bref du coup Le casino c'est quand même super intéressant pour acheter Notamment les badges PC ou PF si jamais ça vous intéresse Parce que c'est surtout là qu'on les trouve Et sinon c'est bien aussi pour acheter des champignons Et les poudres à gâteaux Et les poudres à gâteaux Et les poudres à gâteaux, bah oui c'est l'obligatoire Parce que c'est le seul endroit où on en a finalement Mais Ah mais ils n'y étaient pas avant eux Oui mais c'est parce qu'on a gagné la carte vente Ah d'accord Mais oui du coup voilà le fameux badge Monet Monet du coup que je disais il coûte super cher Et dans l'original c'est le seul endroit où on l'a Oui bah oui du coup Mais j'ai l'impression que ça coûte plus cher dans ce jeu les trucs C'est surtout pour les badges Adrénaline Je n'ai jamais fait une seule fois un mini-jeu du Casino Je découvre tout C'est pour ça qu'on est là Bref voilà le Casino Franchement les jeux ils sont vraiment très cool De mettre en avant finalement les compétences de Mario Du coup voilà voilà C'était sympa Dans le spécial On a gagné des super musiques Eh oui Le thème de Waka Ça a commencé épique et tout Et après c'est un thème rigolo J'espère que t'aimes bien les thèmes rigolos Moi j'aime bien les petits boss rigolos comme ça Du coup oui Ça va je suis plus team Dark Toaster Oui bah j'allais y venir t'inquiète Regardez ça La meilleure musique du jeu elle est là Meilleur combat du jeu aussi Ah non non là franchement Très belle surprise et content Eh bah en tout cas voilà C'était vraiment très très cool Ce Paper Mario porte millénaire Remaster remake comme vous voulez Sur Switch En théorie c'est un remake Tout a été refait de A à Z Très cool à jouer Non franchement très très bien J'aime vraiment beaucoup les deux premiers Paper Mario C'est très fun comme jeu Du coup bah voilà On espère qu'un jour y'aura Paper Mario 3 entre guillemets Ou Paper Mario 1 Vous pouvez aussi réaffronter Waka si vous le souhaitez Ouais je me suis dit qu'à mon avis Bah il l'a dit Oui il l'avait dit Je vais venir me voir quand tu veux Mais voilà voilà Quel est votre thème de combat préféré parmi les chapitres ? Bah du coup moi j'avais dit que j'aimais bien le thème de Carbocroc Enfin du château de Carbocroc et toi ? Ouais mon thème de chapitre Je crois que bon allez honnêtement je pense que mon préféré ça reste le chapitre 4 Même si c'est le thème de Carbocroc très très bien aussi Vous m'avez donné envie de le prendre Ah bah Franchement non ouais non C'était vraiment très agréable à jouer En plus là on y réfléchissait On se disait alors au niveau rejouabilité Alors on fait quoi genre prochain run Run Goomeli Où on montre les stats de Mario pour qu'il ressemble à Goomeli Et c'est comme si on avait deux Goomeli dans la team Et on utilise que Goomeli Bah oui non mais tu peux faire des challenges à l'infini C'est vraiment très très bien En plus franchement l'avantage du 2 par rapport au 1 C'est qu'il permet une meilleure flexibilité par rapport au 1 Parce que le 1 vu que t'as que 30 PC par PV par exemple Bref bah voilà voilà Très bonne expérience C'était très très cool Donc voilà n'hésitez pas à vouloir tenter l'expérience Paper Mario 2 Vraiment c'est validé à 100% N'hésitez pas c'est très très bien Ah bah c'est pas pour rien que c'est l'un des jeux préférés De plein de fans de Mario Ouais non franchement franchement pour y avoir rejoué Là c'était bonne ambiance Mais oui oui Franchement c'était bonne ambiance C'était vraiment cool Il est vraiment très bien ce Paper Mario Bref voilà c'est la fin du let's play Du stream des vidéos tout ça tout ça Donc merci à tous d'avoir tout regardé Et à bientôt pour la suite Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz